Je pense qu'on va commencer. Merci à tous d'être venus, aussi nombreux. Avant de démarrer directement la présentation, je voulais préciser une chose, parce qu'il y a eu des retours d'expérience sur les présentations. Je voulais vous dire que vous pouviez à tout moment m'interrompre. Si je dis un truc qui n'est pas clair, c'est pas du tout. Même si vous voulez me contredire, d'ailleurs, c'est pas du tout « je suis le maître et vous êtes l'élève ». C'est pas du tout la dynamique de ce truc. J'ai lu un livre, j'essaie de vous le transmettre, ce que j'en ai compris. Et du coup, j'essaie de faire ça. Mon but ici, dans ces présentations, c'est aussi que Robert Coors soit accessible à quelqu'un qui n'a jamais lu la critique de la valeur. C'est un peu ambitieux, j'en conviens. Mais du coup, je voulais vraiment préciser que si vous voulez me contredire ou juste me poser une question, parce que je n'ai pas été clair, il ne faut surtout pas hésiter à prendre la parole pendant la discussion. Parce que c'est vrai que sur les trois séances, on a à chaque fois attendu la fin de la présentation pour parler. Mais voilà, je voulais prendre le temps avant de commencer cette présentation, de dire que vous pouviez à tout instant m'interrompre. C'était pas la verticalité absolue, cette présentation. Donc pour rappeler rapidement ce dont on avait parlé la dernière fois, on avait parlé du travail abstrait tel que Coors le conceptualise, c'est-à-dire en dépassant Marx avec Marx, c'est pour reprendre son expression, où on avait défini que le travail, en tant qu'abstraction, on ne pouvait pas lui octroyer de caractère ontologique, transhistorique. Donc, ontologique, je devais définir, c'est assez compliqué je trouve comme mot à définir, mais en gros c'est ce qui est, c'est ce qui est avant qu'il y ait intervention quelconque par l'homme pour le modifier, ce qui est à l'état de nature en quelque sorte. C'est comme ça que je le définirais, c'est comme ça que je le comprends en tout cas. Bon, voilà, donc on avait défini que le travail, c'était une catégorie moderne, donc spécifique aux sociétés capitalistes, qu'on ne pouvait pas appliquer aux sociétés précapitalistes le concept de travail, donc on ne pouvait pas leur donner, comme il dit, qu'ils travaillaient. Ils avaient des activités de production, voilà, ou des activités de reproduction, mais on ne pouvait pas appeler ça du travail. Et donc, l'idée de ce chapitre-là, maintenant, le concept positif de travail abstrait dans l'ontologie Marxiste du travail, donc ça fait beaucoup de mots compliqués, mais plutôt que d'essayer de vous expliquer le titre du chapitre mot à mots, ce qui serait un peu fastidieux selon moi, je pense qu'il serait plus simple que je présente directement le chapitre, et à la fin de la présentation, le titre devrait être clair. Donc, on va commencer directement. Là, l'objet du chapitre, c'est voir comment les contradictions qui pouvaient exister chez Marx, parce qu'on a vu que, s'il est très clair pour la critique de la valeur que le travail est une catégorie spécifiquement moderne, ce n'est pas clair chez Marx, il y a des ambiguïtés, il y a des contradictions, je renvoie encore une fois à l'article de Jagger Note 3 de Nuno Machado sur ce sujet, et donc au chapitre de la substance du capital. Et en fait, ce qu'il s'agit de voir maintenant, c'est comment est-ce que ces contradictions qui existaient chez Marx ont pu, en fait, influencer ce qu'on appelle le marxisme traditionnel, celui du mouvement ouvrier, et même ses penseurs les plus critiques. Pas juste les penseurs, on va dire, de la RDA ou de l'URSS, et on peut voir que même dans ce qu'on appellerait peut-être les penseurs marxiens, ou en tout cas ceux qui ont une critique qui va plus loin que la critique traditionnelle, il y a des problèmes qui se posent. Donc, pour commencer cette critique, la course démarre avec Roubine. Donc Isaac Roubine, là, que je vous ai mis en photo, donc la photo que j'ai trouvée sur Palimsao, donc j'imagine qu'il doit y avoir à peu près 25-30 ans d'écart entre la photo du haut et la photo du bas. Donc c'est un théoricien russe qui a vécu à la charnière du 19e et du 20e siècle. Il a participé à la révolution de 1905, bon, révolution avortée de 1905 du Russie, puis à celle de 1917, du côté menchevique. Alors oui, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas la révolution de 1917, mais c'est pas très intéressant, c'est juste que la révolution de 1917, il y avait plusieurs camps chez les révolutionnaires. Les trois principaux, c'était les socialistes révolutionnaires, les mencheviques et les bolcheviques. Et, bon, Isaac Roubine n'était pas bolchevique au départ. Mais bref, toujours est-il que, suite à la prise de pouvoir des bolcheviques, donc lui, il continue de se consacrer à l'étude de l'économie politique, et donc notamment à Marx. Et Isaac Roubine a publié, en 1924, un essai sur la théorie de la valeur de Marx. Cet essai, qui est quand même en rupture avec l'orthodoxie soviétique, un bolchevique, lui vaut des problèmes. Il a subi d'ailleurs plusieurs arrestations au cours de sa vie. Et, finalement, il est mort, exécuté, le 27 novembre 1937, âge de 51 ans, par la police soviétique. Et donc Roubine, c'est quelqu'un qui déplorait lui-même, en son temps, que la littérature marxiste, pour reprendre ses termes, ne s'intéresse pas assez à la théorie du travail abstrait chez Marx. Et le problème, c'est que Robert Kors dit qu'Isaac Roubine lui-même ne dépasse pas, justement, les contradictions de Marx au sujet du travail dans ses écrits. Il cite pour ça le livre directement, où il dit, « C'est seulement sur la base de la production marchande, qui se caractérise par un large développement de l'échange, un transfert massif d'individus d'une activité à une autre et l'indifférence des individus à l'égard de la forme concrète du travail, que peut se développer le caractère d'homogénéité de toutes les activités de travail en tant que forme du travail humain en général. » Il ne serait peut-être pas exagéré de dire que les concepts d'hommes en général et de travail universellement humain sont apparus sur la base de l'économie marchande. C'est précisément ce que Marx voulait mettre en évidence en disant que le caractère universellement humain du travail s'exprime dans le travail abstrait. Donc là déjà, on voit que par rapport à ce qui a été dit dans le chapitre 3, c'est-à-dire que le travail est spécifiquement moderne, ce que Marx n'a pas réussi à acter, notamment dans le Capital, quand il développe cette théorie du travail abstrait et du travail concret, et bien elle est reprise, cette théorie, par Rubin, qui nous dit donc que le travail a un caractère universellement humain. Autre problème, on peut voir ici que le travail est connoté positivement, c'est-à-dire que le travail participe à un développement de l'échange, des richesses, et même s'il finit par remarquer qu'il y a une indifférence des individus à l'égard de la forme concrète du travail, on n'arrive pas à pousser la critique de l'abstraction travail au-delà de ça. Donc indifférence des individus à l'égard de la forme concrète du travail, ça veut dire que dans un régime capitaliste, ce qui compte pour qu'un travail soit productif, ce n'est pas le contenu concret de ce travail, que vous produisiez une bombe atomique, des missiles, des jouets pour enfants, ou de la nourriture, ce n'est pas ça qui va compter, ce qui va compter c'est que votre travail soit productif. C'est donc ce qu'on appelle l'indifférence à l'égard des formes concrètes du travail. Autre problème, lorsque Rubin, il tente de contourner cette aporie marxienne du travail, il fait persister le travail abstrait même dans les sociétés post-capitalistes. Quand il affirme, si le travail abstrait est une propriété spécifique d'une économie marchande, on peut en revanche trouver le travail socialement égalisé dans une commune socialiste par exemple, tout travail abstrait est du travail social et socialement égalisé, mais tout travail socialement égalisé ne peut être considéré comme du travail abstrait. Donc en fait, cette théorie du travail socialement égalisé, c'est celle qui sous-tend toutes les théories de Rubin sur ce que devraient être les sociétés post-capitalistes. En fait, c'est là que ça pose problème, parce que en essayant de définir son travail ontologique et transhistorique, il affirme que le capitalisme, ce serait qu'une phase du travail, de son développement, et que le socialisme viserait à dépasser cette simple phase qu'aurait été le capitalisme avec son travail abstrait et qu'il faudrait le remplacer par du travail qui est dit donc socialiste égalisé ou socialement égalisé. Il dit, Imaginons une communauté socialiste où existe une division du travail entre les membres de la communauté. Un organisme social déterminé égalise les travaux des différents individus, parce que sans cette égalisation, il est impossible de réaliser un plan social un temps soit peu étendu, mais dans cette communauté, le process d'égalisation des travaux est secondaire, n'est qu'un complément au process de socialisation et de répartition du travail. Le travail est avant tout du travail socialisé et réparti. La qualité de travail socialement égalisé peut aussi être introduite ici, mais comme caractère dérivé annexe. La caractéristique fondamentale du travail dans ce type de communauté, c'est d'être du travail social et réparti. Sa propriété de travail socialement égalisé n'est qu'un complément. Donc là, ce qui ne va pas, c'est qu'en fait, si on se base sur la définition carobine de la différence entre le travail socialement égalisé et le travail abstrait dans le capitalisme, on se rend compte que la seule différence qu'il y aurait entre les deux, c'est le caractère supposément secondaire ou supposément dérivé annexe du travail abstrait dans le socialisme par rapport au capitalisme. Alors là, il y a plusieurs problèmes de fond. C'est que déjà, on nous dit que cette égalisation, elle est secondaire, elle est annexe, mais en même temps, on nous dit qu'il est impossible de réaliser un plan social sans cette égalisation. Donc c'est qu'elle n'est pas si annexe que ça et qu'elle est même en fait au fondement de toute l'organisation de la production. Et donc le deuxième problème qui persiste, c'est que, et là je cite Kurz, Rubin ne réalise pas que égaliser signifie toujours soumettre des secteurs de la vie et de la reproduction ayant chacun sa logique, sa temporalité, ses exigences, tout à fait spécifiques, à une logique unitaire qui les subsume. Qui est subsume, c'est-à-dire en gros, la subsomption chez Marx, c'est le process par lequel le travail précapitaliste va être transformé pour répondre aux exigences de valorisation. Et donc finalement, toute forme d'activité ne va devenir que ce travail en général avec sa face abstraite, sa face concrète. Et le problème, c'est que c'est exactement en ça que consiste la logique du travail abstrait capitaliste. En fait, une telle égalisation que propose Rubin, même s'il prétend qu'elle a un caractère secondaire, elle ne serait pas réductible à une nécessité matérielle. En fait, Rubin affirme que ce qui serait déterminant finalement, ce serait la nécessité matérielle et que l'abstraction serait juste secondaire. Mais, Kurz s'y rétorque. Imaginons un individu à mener tour à tour, à poser une ligne électrique, à planter un pommier, à rédiger une lettre, à s'occuper des enfants. Il n'a pas la moindre raison de considérer l'ensemble de ces activités de nature très différente comme une masse homogène de dépenses d'énergie abstraite qui ne suivraient qu'une seule et même logique temporelle à base de temps, de temps abstrait. Et, pour les sociétés post-capitalistes, c'est pareil. Et, en fait, Rubin, quand il essaye de développer sa théorie, justement, de l'égalisation et donc de la manière dont le travail dans les sociétés socialistes viendrait à être égalisé, on voit bien que ce qui dicterait ce processus d'abstraction, ce ne serait pas une nécessité matérielle ou une nécessité humaine ou des besoins humains, mais en fait, ce serait le gain de performance et donc le gain de temps. Il dit, Rubin, nous supposons que les organismes de cette communauté égalisent des travaux de différents types exécutés par différents individus. par exemple, une journée de travail simple est prise comme unité et une journée de travail qualifiée comme trois unités. Une journée de travail de l'ouvrier expérimenté A est réputée égale à deux journées de travail de l'ouvrier inexpérimenté B, et ainsi de suite. Sur la base de ces principes généraux, les organismes qui établissent la comptabilité sociale savent que l'ouvrier A a dépensé dans le process social de production 20 unités de travail et l'ouvrier B 10 unités de travail. A chaque fois, je ne vous mets pas toutes les citations parce qu'elles sont nombreuses, je vous mets l'essentiel sur le diapo, mais on voit qu'en réalité, ce qu'il s'agit in fine dans ce caractère secondaire de l'abstraction travail qui n'est pas un caractère secondaire mais un caractère premier, c'est d'établir une comptabilité des performances des uns et des autres pour ensuite définir la méthode de distribution des biens et services qu'on aura produit dans le temps de la production. Et en fait, cette mesure abstraite de la performance qui suppose dans le capitalisme l'homogénéisation des travaux, on va la retrouver dans le fameux travail socialement égalisé de Rubin qui serait soi-disant post-capitaliste. Et le problème de fond, il est là, c'est que dans toutes les utopies qui sont fondées sur une quelconque forme de comptabilisation du travail, on retrouve toujours cette logique capitaliste de la valorisation de la comptabilité et de l'efficacité au travail. c'est aussi le cas chez Proudhon. Et c'est là qu'on peut affirmer que Marx a une part de responsabilité là-dedans parce que Kurz, il affirme Marx lui-même laisse encore passer quelque chose de cet illogisme. Donc l'illogisme, c'est cette contradiction entre la persistance de la mesure du travail par le temps et en même temps la prétention à émanciper les individus. Donc Kurz nous dit que Marx il fait persister cet illogisme lorsqu'il évoque les fameux deux stades de la révolution communiste. Donc, en fait, il cite la critique des programmes de Gotha et d'Erfurt de 1875, donc il y a un texte de Marx dans lequel il affirmait, Marx affirmait, que dans le premier temps de la révolution, c'est-à-dire sa phase socialiste, la logique en vigueur devrait être de chacun selon ses capacités et à chacun selon son travail. Et dans sa phase communiste, cette logique devrait devenir de chacun selon ses capacités et à chacun selon ses besoins. Et en fait, Marx pensait ça et justifiait ça en 1875 dans son texte par l'insuffisance du développement des forces productives au 19ème siècle qui ne permettrait pas en fait, selon lui, de dépasser ce principe capitaliste de performance. Et Robert Kurz affirme à l'opposé de Marx qu'en fait, cela était déjà possible et que Marx y reste ici attaché à certains éléments de l'idéologie protestante du travail et de l'effort. D'ailleurs, Kurz, il s'amuse à spécifier que finalement, cette idée de la performance au travail, du gain de temps, etc., elle n'a pas tant été forgée dans la période pré-moderne qui correspondait à un stade de développement restreint des forces productives mais au contraire au moment où les forces productives commençaient justement leur développement et qui les faisaient devenir des forces destructrices selon les mots de Kurz. et donc la question qu'on peut se poser c'est qui de Marx ou de Kurz avait raison ? Et la question n'est pas évidente je trouve de prime abord parce que le texte est écrit en 1875 et c'est vrai qu'en 1875 si on se cantonne à l'occident les famines d'anciens régimes elles n'existent plus et les famines qui existent elles sont plutôt créées par les guerres ou artificiellement par les marchés mais on ne meurt plus de faim comme ça pouvait être le cas durant l'époque moderne. A l'échelle mondiale ça me paraît déjà un petit peu plus discutable je ne sais pas sur quoi Kurz s'est affirmé pour dire que l'évolution des forces productives était suffisante déjà en 1875 moi je ne dis pas que je suis fondamentalement opposé à ce que dit Robert Kurz je dis que il eût été agréable d'avoir une démonstration de son affirmation parce que je trouve que ça ne va pas de soi Après là où je peux rejoindre quand même Robert Kurz c'est que ce n'est pas le problème des performances capitalistes au travail qui est déterminant si je reste dans mon exemple de l'agriculture pour savoir qu'est-ce qui crée des famines qu'est-ce qui n'en crée pas donc on peut au moins finalement donner à Robert Kurz raison sur ça c'est à dire que indépendamment du fait que les forces productives soient par exemple assez développées pour nourrir toute la planète sans problème on pourrait affirmer que la capacité de ces forces productives à nourrir la planète ne serait pas proportionnée à la discipline capitaliste du travail qu'on mettrait à l'intérieur du travail de la terre donc je pense que la critique que fait Robert Kurz à Marx sur son attachement à cette espèce d'idéologie protestante du travail et de l'effort est quand même légitime bon toujours est-il que même si on voit que chez Rubin il y a quelques problèmes concernant sa théorie de la société post-capitaliste ça ne l'a pas empêché de se faire condamner d'être déporté au goulag dont il n'est jamais revenu comme je vous ai dit et Robert Kurz affirme que le sort échu à Isaac Rubin montre combien finalement le socialisme qui est né dans la révolution russe d'Octobre fut contraint dans son hostilité à la moindre divergence de réprimer toute réflexion théorique susceptible de conduire à la pourrie marxienne Rubin dont on a vu qu'il ne dépassait pas le problème de l'ontologie du travail portait tout de même dans sa théorie qu'une société post-capitaliste ne serait plus pensée en termes de formes marchandises pardon de formes marchandises et cela allait totalement à rebours des régimes bolcheviques puisque ces régimes vous le savez sont fondés encore sur le travail abstrait sur la valeur sur la marchandise et la forme argent en fait Kurz quand il analyse cette époque justement qui fait suite à la révolution russe et même après la seconde guerre mondiale au développement du socialisme réel dans différents pays de l'est et du sud Kurz il analyse cette époque comme celle d'une modernisation de rattrapage donc là c'est son ouvrage qui apparaît le 16 avril donc c'est un concept qui est très important chez Robert Kurz pourrait la définir enfin Kurz nous dit de cette modernisation de rattrapage que loin de parvenir à briser le carcan de la forme fétiche moderne donc le capitalisme qui ontologise la valeur alors qu'elle lui est spécifique historiquement donc loin de parvenir à briser le carcan de la forme fétiche moderne les mouvements historiques dans les pays de la périphérie capitaliste s'attachèrent au contraire à implémenter dans leurs tissus sociaux respectifs les catégories réelles du système producteur de marchandises moderne cela vaut également quoique d'une autre manière pour le mouvement ouvrier occidental dont les membres sur la base de ce système déjà bien en place dans les pays européens industrialisés revendiquant essentiellement une reconnaissance en tant que citoyen et sujet juridique dans les formes sociales même qui avaient le travail abstrait pour présupposer logique en vrai ce que Kurz dénonce concernant ce 20ème siècle c'est que chez les héritiers de Marx en tout cas chez ceux qui s'en revendiquent on a abandonné cette critique des catégories qu'on pouvait trouver chez Marx et on a eu une intégration à la forme capitaliste que ça soit à l'est d'abord en URSS et après dans les démocraties populaires en Chine en Corée du Nord etc dans les pays du sud qui on peut penser à Cuba par exemple ou aux révolutions marxistes-léninistes qu'ont pu avoir lieu en Afrique et même dans le mouvement ouvrier occidental où on a toujours cette ontologie du travail qui persiste et j'en ai eu une preuve encore aujourd'hui parce que petit aparté j'ai eu une intervenante dans mon séminaire sur le travail aujourd'hui qui a fait sa thèse sur les récits ouvriers qui a analysé les récits ouvriers qui ont été produits dans la deuxième moitié du XXe siècle et je lui ai posé la question et elle m'a affirmé qu'il n'y avait pas un seul récit d'ouvrier qui ne comportait pas à un moment ou l'autre une apologie du travail si vous voulez tous les récits ouvriers comportent une part de critique de l'aspect aliénant du travail notamment du travail d'usine du travail à la chaîne ça c'est évident mais il y a toujours par exemple cet amour du travail bien fait et on reste du coup dans cette ontologie du travail où finalement on voit on connote positivement le travail et il s'agirait de libérer le travail alors que pourquoi s'il ne faut pas libérer le travail il faut l'abolir en fait après la mort de Marx concernant la critique du travail abstrait il y a deux courants qui se sont dégagés il y a ceux qui ont pensé que le travail était une simple abstraction conceptuelle qui mettait donc de côté l'aspect réel de l'abstraction donc ça c'est les régimes de l'Est et j'y reviendrai plus tard mais dans les régimes de l'Est on a pensé que le travail abstrait chez Marx c'était c'était une abstraction comme comme par exemple le terme animal est une abstraction censée rassembler en son sein tous les types d'animaux réels possibles sans que ceux-ci possèdent quelque forme il n'y a pas un animal qui est l'animal c'est un ensemble d'animaux concrets qu'on rassemble sous l'abstraction animale voilà pour les travaux on s'est dit que voilà c'était une abstraction qui permettait de rassembler toutes les formes concrètes du travail mais qui se cantonnait à un terme définitionnel à une abstraction définitionnelle et donc qui n'était pas une abstraction réelle ça c'est un concept que j'avais expliqué la dernière fois le concept d'abstraction réelle c'est à dire que le travail n'est pas une abstraction de raison c'est pas la raison qui nous amène à penser le travail mais le travail est au contraire la forme moderne capitaliste d'organisation de l'activité et de cette forme historiquement déployée dans les sociétés capitalistes sort cette abstraction travail et on ne peut pas séparer l'aspect réel du travail de son abstraction donc la première manière d'envisager le travail abstrait après la mort de Marx je vous l'ai dit ça a été de le penser comme une simple abstraction définitionnelle et la deuxième ça a été de le penser négativement chez les plus réfléchis des marxistes occidentaux nous dit Kurz donc Rubin mais à chaque fois le travail abstrait était pensé comme une abstraction réelle a posteriori et non a priori et alors qu'est-ce qu'on entend par abstraction a posteriori c'est que l'abstraction réelle du travail a été a été compris comme la manière dont le travail effectué travail qui lui est toujours tenu à quelque chose de concret et utile n'est perçu sous une forme abstraite qu'après coup c'est-à-dire au niveau des produits finis mis sur le marché en bref comme une sorte de propriété du produit constitué socialement c'est-à-dire que l'aspect abstrait du travail il est réduit à une abstraction qui est censée n'intervenir que sur le marché au moment de l'échange mais qui ne serait pas là directement dans la production et c'est là la divergence entre Kurz et cette littérature marxiste même critique qui s'est arrêtée à critiquer finalement l'échange c'est que pour Robert Kurz la critique de l'aspect abstrait du travail doit se situer au niveau de la production et le premier selon Kurz à avoir remis cette critique de la production en évidence après Marx c'est Moïchie Postone donc Moïchie Postone nous dit le point focal de la critique marxienne selon cette interprétation c'est le mode de distribution une telle assertion peut paraître paradoxale le marxisme étant généralement considéré comme une théorie de la production examinons par conséquent en deux mots le rôle de la production dans l'interprétation traditionnelle si les forces productives ces forces qui selon Marx entrent en contradiction avec le rapport de production capitaliste sont identifiées au mode de production industriel c'est signe que ce mode est tenu implicitement pour un process purement technique intrinsèquement indépendant du capitalisme on aborde le capitalisme comme un ensemble de facteurs extrinsèques influents sur le process de production la propriété privée et un certain nombre de conditions exogènes que requiert la valorisation du capital au sein d'une économie de marché corrélativement la domination sociale dans le capitalisme se voit comprise essentiellement comme une domination de classe laquelle demeure extérieure au process de production donc je ne sais pas si c'est clair donc je vais essayer de reformuler la chose de manière synthétique le côté abstrait du travail dans la littérature marxiste traditionnelle est pensé comme intervenant au moment où les produits du travail s'échangent sur le marché alors qu'en réalité le caractère abstrait du travail se trouve dès sa production dès le moment où dans l'usine par exemple on est en train de produire la marchandise il y a déjà ces deux aspects du travail abstrait concret qui se trouvent dans ce moment de la production et court s'il va plus loin il affirme que la cheville ouvrière de ce raccourcissement reste la réduction du travail abstrait à la sphère de la circulation de cette façon seulement la distribution s'effectuant par l'intermédiaire de la circulation peut devenir l'objet principal de la critique la production n'étant alors centrale que dans la mesure où elle est représentée où elle représente pardon un point de vue et non l'objet de la critique et en fait ce qui en résulte si pour vous la production elle est de toute façon indifférente dans le capitalisme ou dans les sociétés précapitalistes ou postcapitalistes et que le problème se situe au niveau de l'échange et la possession des moyens de production par la bourgeoisie et bien ça fait que toutes vos perspectives de dépassement du capitalisme et bien elles finissent aussi tronquées que les théories qui les sous-tendent et c'est là que vous avez des échanges ce qu'il appelle des échanges justes voilà où il s'agirait de supprimer le vol de la plus-value par la classe accaparante ou d'avoir une production marchande planifiée ou un mélange des deux mais on voit bien que c'est en partie ce qui a été fait en URSS et que ça n'a pas permis de dépasser l'ontologie capitaliste du travail donc le problème qui se pose comme conséquence logique de tout ça c'est que cette théorie qui prétend critiquer la production en critiquant la propriété privée des moyens de production et la circulation ne le font jamais Samuel ? Oui ? Quand tu dis que ça n'a pas empêché l'ontologie capitaliste du travail tu veux dire que ça n'a pas empêché le... tu peux expliciter dans le sens où là c'est pas un mouvement de pensée quoi c'est... Oui oui bien sûr Oui oui effectivement tu fais bien de me reprendre sur ça Oui ce que je veux dire en fait c'est que d'un point de vue très concret en URSS on était toujours sous un régime du travail comme on peut le trouver en Occident c'est à dire qu'il y avait de l'argent il y avait un salaire qui vous était versé donc de la valeur sous forme argent qui vous était versé en échange d'un travail et tout ceci était organisé par l'état parti donc et finalement ce que changeait l'URSS par rapport aux régimes occidentaux c'était strictement la distribution mais pour autant c'était présenté comme une modification de la production alors que ça ne s'attaquait qu'à la circulation mais en URSS on travaillait on travaillait on produisait des marchandises qu'on échangeait et toute l'histoire de performance si vous voulez de gain de temps de la production capitaliste etc tout ce qu'on a défini comme étant aliénant initialement était toujours présent le productivisme était toujours présent en URSS il y avait un besoin de croissance il y avait un besoin de valeur la société soviétique était une société fondée sur la valeur donc je le disais ces théories qui prétendent critiquer la production sans jamais réellement le faire se réfèrent au capitalisme non comme une forme sociale totale mais comme une simple domination comprise à tort en termes sociologiques et subjectifs qui s'exercent sur la production en vertu pardon de la définition juridique de la propriété mais c'est toujours penser la domination de manière subjective donc d'une classe sur une autre or le noyau central de la domination capitaliste c'est la domination de la forme valeur d'une abstraction réelle puisque c'est elle qui modèle la société capitaliste et on voit bien en fait si je reste sur l'exemple de l'URSS que vous n'avez plus la domination de classe que vous aviez dans le monde capitaliste c'est pas la bourgeoisie qui dominait en URSS mais au contraire on avait toujours cette domination des catégories de base du capitaliste que sont le travail la marchandise l'argent la valeur et l'état la production est restée impensée tant en forme d'activité que de substance sociale et dans cette lignée de penseurs qui n'ont pas réussi à dépasser cette ontologie du travail Robert Kourse nous propose aussi une critique de Alfred Sonretel alors pour le présenter rapidement c'est un philosophe allemand du 20ème siècle proche de l'école de Francfort pionnier dans l'introduction du concept d'abstraction réelle qui est donc si cher à la critique de la valeur donc c'est quand même un auteur dont Robert Kourse nous dit qu'il a une certaine valeur et que sa théorie critique est importante mais Robert il est intransigeant il ne laisse rien passer et donc du coup le principal reproche qu'il va faire à Alfred Sonretel finalement ça reste le même c'est qu'Alfred Sonretel il arrive à comprendre que le travail est une abstraction réelle socialement objectivée donc qu'elle possède une réalité concrète parce que c'est pas juste quelque chose de pensé mais en fait pour Sonretel l'abstraction elle se situe dans l'échange alors le livre qui est cité j'ai pas trouvé de traduction et je crois pas qu'il ait été traduit on me corrigera au pire si je me trompe mais donc sur Dippel ça disait que le titre c'est forme de la marchandise et forme de la pensée et donc dans ce livre Sonretel affirme l'abstraction qui a lieu dans l'échange a sa source dans le rapport d'échange lui-même elle ne provient nullement de la nature chausale des marchandises pas plus de leur nature de valeur d'usage que de leur nature de produit du travail donc on avait vu que dans le chapitre 3 dans la dernière présentation on avait vu que dans l'aporie marxienne du travail il y avait d'un côté le travail concret producteur de valeur d'usage qui serait transhistorique et de l'autre le travail abstrait qui serait spécifique au capitalisme et on a vu que c'était une lecture tronquée du travail qu'en réalité ce que Marx appelle le travail concret n'est que la manière dont le travail abstrait s'empare des activités concrètes et pour comprendre ça il suffit de voir que une marchandise qui est produite aujourd'hui sous le capitalisme et dont on pourrait dire qu'elle a un côté concret donc une valeur d'usage concrète bah en fait cette même marchandise si vous la prenez produite dans un mode de production qui n'est pas capitaliste elle n'aura pas du tout la même forme elle n'aura pas du tout la même valeur d'usage un exemple typique qu'on peut prendre c'est une pomme ou en fait n'importe quel légume ou n'importe quel fruit qui est produit de manière industrielle dans le capitalisme qui présuppose une destruction des sols une destruction des écosystèmes une perte en éléments nutritifs dans les aliments donc vous voyez bien que même une pomme dont on pourrait se dire qu'une simple pomme est la même aujourd'hui il y a 2000 ans bah en réalité même dans son côté concret et dans sa soi-disant valeur d'usage transhistorique et bah elle a été remodelée par le capitalisme en fait et c'est à côté de ça qu'on passe si on cantonne sa critique à la circulation et en fait en laissant de côté le travail et en situant l'abstraction au niveau de l'échange comme le fait sonnerait-elle on ne parvient pas à comprendre que même que même les activités concrètes sont transformées par l'abstraction travail est-ce que je peux oui vas-y j'ai l'impression dans la question des valeurs d'usage il y avait l'idée qu'en fait un objet finalement va avoir une infinité de valeurs d'usage tu peux prendre peut-être un truc bateau mais tu peux prendre tu peux utiliser un objet comme une fourchette de mille façons différentes et pas forcément pour sa valeur d'usage définie lors de sa vente qui est celle de piquer de la nourriture tu peux en faire plein d'autres choses tu peux même la modifier en fait ce que ça veut dire c'est que tu pourrais créer un truc et en faire toute autre chose que ce qui a été prévu moi ce que je comprends ça comme ça la valeur d'usage c'est la valeur que cette marchandise porte ça porte des fonctions qui ont été définies qui ont défini la valeur d'usage et c'est vendu pour ces fonctions là finalement dans le marché c'est un peu forcé on te dit tu veux enfin dans le marché dans le capitalisme les objets portent une fonction alors qu'en fait on pourrait il y a une prédisposition à des fonctions mais en fait ça pourrait être tout autre ça peut avoir une infinité de fonctions je pense qu'il n'y a pas ce côté là dans la valeur d'usage effectivement il y a le côté où ta valeur d'usage est de toute façon déterminée par le processus abstrait donc on va même on va te la vendre comme étant alloué à une seule valeur d'usage mais il y a aussi vraiment ce qui est central c'est comment l'abstraction modèle la valeur d'usage en elle même un autre exemple qui est intéressant c'est l'obsolescence programmée c'est quand même profondément irrationnel l'obsolescence programmée on est le seul système de production de l'histoire à construire des choses sciemment dans le but qu'elles se détruisent dans le but de produire de la valeur abstraite ça n'a jamais eu cours avant en fait en fait ça rentre quand même dans le cadre de ce que j'ai dit parce que là la valeur d'usage de l'objet c'est d'avoir une fonction valide pendant tant de temps et les ingénieurs développent leurs objets pour que ça soit valide pendant tant de temps et ils respectent le contrat qu'ils ont passé avec les consommateurs ils ont rien fait en soupe-soupe tu vois en fait tout est déjà estimé dans cette valeur d'usage en fait oui en même sens oui et donc en fait c'est quasiment moi j'ai l'impression que c'est quasiment même l'apparition de la valeur d'usage qui est la subfonction réelle du capitalisme enfin d'une certaine façon c'est au moment même où le capitalisme impose maintenant que les objets n'ont plus qu'une seule fonction même dans sa vie concrète même ça ça va être pour ça ça va être pour ça ça va être pour ça lors de l'achat ou même dans l'imaginaire des gens que en fait la valeur d'usage elle est elle existe après je vois ce que tu veux dire tu veux dire qu'en fait le mode de production aussi et enfin ouais parce que l'industrie c'est spécifique au capitalisme et que ouais ouais non ok non mais oui en gros ce que je veux dire c'est que même la valeur d'usage c'est vraiment c'est vraiment ça c'est vraiment la manière dont c'est présenté par les ontologues du travail c'est que la valeur d'usage ce serait un truc qui aurait toujours existé qui existerait toujours ce serait juste la bête utilité du produit et en fait le problème c'est que même une valeur d'usage on pourrait se dire qu'elle a toujours existé en fait elle est spécifique au mode de production capitaliste quand elle est produite dans le mode de production capitaliste mais c'est pas antinomique avec ce que tu dis ça peut même comme t'as justement fait remarquer ça peut se compléter ouais en fait c'est ça ouais et donc là bon avec avec Rubin ou avec Son Rettel je vous ai parlé de de penseurs quand même critiques même s'ils situaient l'abstraction au niveau de la circulation et de la production mais le reste du courant majoritaire du marxisme du mouvement ouvrier lui il a complètement évacué donc le problème de l'abstraction réelle il n'y a même plus cette question ne se pose même plus pour affirmer positivement aussi bien la production que la circulation en tant que forme historique transhistorique ontologique et en fait en cantonnant la critique à l'appropriation de classes et donc aux histoires de classes dominantes il pensait dépasser le capitalisme avec la planification de l'état dont on a vu qu'elle n'était pas un dépassement et ça se retranscrit pardon aussi dans leurs penseurs leurs penseurs critiques et Kurz pour illustrer son propos pour montrer l'aspect prégnant de la chose il prend un exemple en Allemagne d'un livre publié par Gunther Mittag je ne sais pas si ça se prononce bien bon l'économie politique du socialisme et son application en RDA donc Gunther a été parlementaire et haut fonctionnaire en RDA donc république démocratique allemande donc c'est la partie est allemande pour l'époque où l'Allemagne était encore divisée en deux et donc il nous dit cela dit le double caractère du travail producteur de marchandises dans le socialisme se distingue fondamentalement de celui qui est à court dans le capitalisme alors que le travail créateur de valeur dans la production marchande capitaliste médiatise le rapport d'exploitation et constitue un maillon du système de repopération capitaliste le travail créateur de valeur dans le socialisme en revanche est ce à travers quoi s'exprime le process d'appropriation sociale planifiée des producteurs socialistes libérés de l'exploitation la société socialiste se pose donc comme un rapport de dépense de travail socialement égale le travail dépensé par les unités de production travaillant selon le principe de la division des tâches elle ramène ce faisant chaque part du travail global au travail socialement nécessaire à la valeur le travail concret à travers la réalisation de son produit et la valeur d'usage et ramené à du travail défini socialement du travail abstrait donc là vous voyez bien chez Rubin et chez Sonneretel il y avait une critique de l'abstraction là il n'y a plus de critique là on dit juste l'abstraction est au service des travailleurs libérés de l'exploitation voilà bon je crois que je ne pense pas avoir besoin de développer pour vous expliquer pourquoi les travailleurs n'étaient pas vraiment si libres que ça en urss je crois que si on voit le nombre de morts qu'ont pu occasionner les grands chantiers staliniens dans l'industrie c'était assez parlant mais en fait on voit que dans cet exposé idéologique finalement des gens de l'Allemagne de l'Est enfin de Gunther Mittag on a poussé un petit peu à son paroxysme la lecture apologétique du travail le caractère destructeur de l'abstraction travail tel qu'était analysé par Marx lui a complètement disparu et en fait on a fait du travail abstrait une simple aide objective qui permet de quantifier les ressources dans un esprit technocratique qui ressemble à n'importe quel mode de production capitaliste et Kors lui il ironise en disant qu'on a simplement remplacé la main invisible d'Adam Smith par la main bien visible de la planification du socialisme d'Etat mais en aucun cas on ne s'est attaqué au mode de production capitaliste et Kors affirme en outre que cette instrumentalisation parfaitement acritique positiviste et technocratique du concept marxien de travail abstrait qui se fait jour ici en tant que transparente légitimation d'une praxis déjà en place et objectivée mais impensée dans sa construction historique est sous-tendue sur le plan théorique par une justification ontologique de renfort donc concrètement ce que Kors essaie de dire là si je devais le reformuler encore une fois pour le rendre peut-être plus clair c'est que ce qui était en train d'avoir lieu concrètement dans les régimes de l'Est était sous-tendu d'un point de vue philosophique et d'un point de vue théorique et c'était si vous voulez sous-tendu d'un point de vue philosophique et théorique ce qui est important de voir c'est que ça sous-tend aussi du coup les luttes du mouvement ouvrier qui était quand même largement aux prises avec le socialisme réel et donc si vous prenez la CGT si vous prenez les partis communistes qui sont donc en France les organes dominants pendant toute la seconde moitié du XXe siècle en termes de mouvement ouvrier ils étaient dans cette ontologie du travail et ils avaient pour justification une philosophie que Kors s'illustre avec l'exemple de Lukács alors pour présenter rapidement Lukács c'est un philosophe marxiste d'origine hongroise qu'on pourrait dire en un certain sens c'était rhodox par rapport à certains marxistes de l'époque mais sans que celui-ci dépasse pour autant l'ontologie marxiste du travail il est né en 85 il est impliqué dans la république des conseils de Hongrie de 1919 donc pour expliquer rapidement après la première guerre mondiale il y a eu une grande vague de révolutions en Europe ça ne s'est pas cantonné à la Russie en 1917 il y en a eu dans quasiment tous les pays d'Europe et donc lui il était en Hongrie à ce moment là où il a participé à la révolution hongroise et à la république des conseils hongroises et finalement il est resté fidèle bien que critique au bloc de l'Est et au marxiste-léninisme à l'exception notable quand même d'une implication dans le soulèvement de Budapest de 1956 en 1956 en Hongrie il y a eu des grands mouvements sociaux que Lukacs avait soutenus mais ce qui lui avait valu une exclusion temporaire du parti qui sera levée d'ailleurs en 1967 et il avait adopté une position un peu plus critique vis-à-vis de l'Union soviétique et du parti communiste hongrois et notamment après le printemps de Prague donc le printemps de Prague si vous voulez c'est dans la continuité de mai 68 ou de l'année 68 il y avait eu un soulèvement en Tchécoslovaquie et le pays avait été envahi par l'armée rouge la révolte de Tchécoslovaque avait été matée par la force et Lukacs s'était positionné là-dessus donc il était quand même critique mais il bon il n'a jamais été non plus un opposant du socialisme réel ça a été un écrivain très prolifique donc je ne vais pas pouvoir présenter toutes ses oeuvres juste peut-être présenter ses oeuvres majeures donc il y a sa première histoire et conscience de classe qui publie en 23 qui la renie en partie à la fin de sa vie il y développe un concept assez important de réification qui a notamment inspiré l'extrême gauche française et notamment un certain Guy Debord il est à l'origine de travaux sur Hegel de travaux de critiques de l'existentialisme donc de Sartre de Beauvoir de Merlin-Potty dans existentialisme ou marxisme et il publie une trilogie très importante de la destruction de la raison qui est une critique de la philosophie allemande qui essaye de retracer l'arrivée au pouvoir d'Hitler en partant de l'histoire de l'histoire intellectuelle de l'Allemagne donc il commence par Schelling et puis il développe en critiquant Schopenhauer Kierkegaard Nietzsche Heidegger etc et sa dernière oeuvre notable et c'est celle qui nous intéresse ici parce que c'est elle qui est commentée par Robert Kurz c'est l'ontologie de lettres sociales qui a été publiée en France à titre posthume dans les années 80 et qui se veut une sorte de récapitulation active de toute son oeuvre où il repose des questions avec de nouvelles perspectives qu'il avait déjà pu aborder la question du sujet la question de l'histoire la question du travail la question de l'éthique et bien d'autres encore c'est une oeuvre qui se veut prospective qui se veut pas seulement un bilan autocritique de sa propre oeuvre mais il me faut aussi signaler quand même avant qu'on se plonge dans cette oeuvre qu'il a été l'auteur d'importants travaux sur l'esthétisme mais c'est pas le sujet donc voilà je n'en parlerai pas parce que ce qui nous intéresse ici c'est que dans son ontologie de l'être social donc il veut savoir finalement qu'est-ce qui caractérise intrinsèquement et de manière invariante l'être social on a quand même tout un livre sur le travail et la reproduction donc on retrouve de la part de Robert Quartz le traditionnel reproche de donner finalement au travail une qualité transhistorique et ontologique ça on commence à avoir l'habitude dont je ne vais pas expliquer outre mesure et on lui reproche également d'adopter une position téléologique à l'égard de la nature et de la société donc pour définir rapidement la téléologie on pourrait définir ça comme la détermination des moyens en fonction des buts visés c'est à dire que pour prendre un exemple de Marx quand un architecte par exemple veut bâtir une maison il passe d'abord par une conceptualisation dans sa conscience de la maison et après seulement il vient lui donner vie matériellement et Lukács il nous dit que ce phénomène de conscientisation de la chose cette praxis donc une praxis c'est c'est assez compliqué à définir comme concept praxis je dirais que si je devais lui donner une définition je dirais que c'est une activité une action du sujet qui apporte à se modifier soi-même et en même temps c'est une pratique qui transforme le monde et qui transforme le sujet de lui-même c'est comme ça que je définirais la praxis si vous voulez c'est une pratique qui va avoir une influence sur vous-même et qui va avoir une influence sur le monde donc c'est pas juste une pratique et en fait chez Lukács cette praxis donc qui sert un peu de dynamique à l'être social qu'il fait évoluer elle est donnée comme équivalente en partie au travail Lukács il dit les idées les plus récentes sur l'être ont détruit la conception statique immuable de la substance il n'en résulte en aucune manière qu'il faille la nier en ontologie mais simplement reconnaître son caractère essentiellement dynamique la substance est ce qui dans le changement perpétuel des choses est susceptible en se transformant soi-même de se préserver dans sa continuité l'être de l'être social se conserve comme substance dans le processus de reproduction le travail peut être considéré comme le phénomène originel comme le modèle de l'être social donc pour reformuler ce que Lukács affirme ici c'est que ce qui fait de nous des hommes des êtres sociaux et qui se conserve dans le temps malgré toutes les évolutions qu'a connues l'humanité au cours de son histoire malgré le déroulement de l'histoire c'est cette substance et cette substance qui est donc mentionnée dans la deuxième citation c'est le travail et en fait pour lui ce qui est au fondement de notre existence il faut le dynamiser c'est à dire lui reconnaître son rôle de moteur social et historique mais on va bien donc faire cela c'est lui ôter tout caractère de détermination historique et en fait Lukács il fait remonter ça assez loin puisque justement pour lui c'est le moment où l'homme va se distinguer du singe on va passer du singe à l'homme il reprend ça à Engels en tout cas il le dit dans les mêmes termes que Engels dans sa dialectique de la nature de 1876 où il dit que c'est le travail qui participe de la transformation du singe en homme alors bien sûr il n'y a pas que ça il affirme que c'est le passage d'un être inorganique à un être organique c'est le langage c'est le fait de se tenir debout mais dans toutes ces choses qui vont au côté du langage il y a l'aptitude au travail et cette aptitude au travail je cite elle marquerait le point de départ du développement de ses capacités même grâce auxquelles l'homme ne devait plus jamais oublier la domination qu'il exerce sur lui même donc là on retombe si vous voulez en courte il fait une comparaison un peu osée il reprend des propos qu'il y avait Kant et Kant disait que les orangutans refusaient de parler parce qu'ils ne voulaient pas travailler et les courses il nous dit qu'en gros Lukacs il en est à peu près à ce niveau de caricature si je peux me permettre il y a aussi une forme d'essentialisation de l'humain en fait ici c'est que on a enfin oui c'est très conscient c'est à dire il y a vraiment le côté on a de façon innée cette aptitude en fait c'est l'aptitude qui est vraiment très conscient comme terme et oui c'est un gros problème et donc dans cette optique Lukacs il va aller encore plus loin que Rubin parce que Rubin on avait vu qu'il avait quand même une certaine forme de critique sur la valeur donc il voulait la dépasser même s'il n'y arrivait pas Lukacs lui il va carrément ontologiser la valeur en fait chez Lukacs la valeur il va y avoir une grande confusion qui va régner autour de ce concept où d'un côté on va la définir sur un axe moral on va nous dire ce qui est bon a de la valeur et ce qui n'est pas bon n'a pas de valeur et tantôt ça va être défini sur un axe d'utilité un peu à la manière d'Adam Smith on va nous dire ce qui est utile a de la valeur et ce qui est inutile n'a pas de valeur or là ce qu'on voit assez vite comme problème qui se dessine c'est que l'utilité comme la morale déjà ce sont des constructions historiques des choses déterminées historiquement ce qui peut nous paraître utile ou morale à une époque ou dans un lieu précis ne l'est pas forcément dans une autre époque ou dans un autre lieu on peut penser à la pédophilie pour la morale ou pour l'utilité on peut penser à l'or il y a cette il y a cet exemple qui est donné je crois que c'est par Marx mais je suis pas sûr des colons espagnols qui arrivent sur une île qui souhaitent explorer et en fait il y avait des populations qui étaient déjà là avant eux mais qui étaient débordés d'or qui avaient des sculptures en or dans tous les sens puisqu'ils s'en fichaient complètement ils jetaient l'or à l'eau ils n'en avaient rien à faire et les espagnols étaient effarés de voir ça parce que pour eux ça avait une valeur commerciale et donc là c'est un exemple qui permet d'illustrer les espagnols d'ailleurs définissaient que ces populations étaient primitives et sauvages parce qu'elles jetaient l'or dans l'eau alors que ça avait une valeur donc ils comprenaient pas que cette valeur c'était leur forme sociale qui leur attribuait que l'or n'avait pas cette valeur en soi mais que c'était bien cette forme sociale spécifique au marché qui lui donnait finalement cette valeur et donc selon Lukacs ce qui est à l'origine donc le phénomène originel le modèle de l'être social c'est le travail et la valeur qui l'accompagne et en fait cette valeur elle aurait évolué au gré des transformations du rapport de l'homme à la nature dans l'histoire pour le dire autrement la fonction sociale de la valeur dévoilerait selon Lukacs les principes fondamentaux structurant l'être social principe qui serait donc le produit de la nature humaine et du rapport qu'a l'homme à la nature et il va quand même assez loin parce que même finalement la valeur économique se retrouve consacrée ontologiquement qu'il dit ce qu'il y a de plus universel la loi de la valeur Marx entre autres en a mis en évidence la genèse au premier chapitre de son oeuvre maîtresse elle est évidemment immanente au travail lui-même en ce que via le temps de travail elle se rattache indissociablement au travail proprement dit conçu comme déploiement des capacités humaines mais elle existait déjà implicitement à l'époque où les êtres humains n'accomplissaient encore que du travail utile et où leurs produits ne devenaient pas encore des marchandises et elle conservera tout aussi implicitement sa validité même une fois la vente et l'achat supprimés donc voilà on voit qu'en gros là aussi sa critique c'est une critique de la circulation puisque au niveau de la production on nous explique que le travail abstrait et la valeur ont de tout temps existé et existeront toujours que la vente et l'achat et le marché capitaliste ne sont qu'une phase de la grande histoire humaine de la valeur et du travail abstrait et que dans une société socialiste cette valeur et ce travail abstrait existent toujours et il en va de même pour le temps et vous savez que dans le capitalisme il y a la temporalité capitaliste est tout à fait spécifique à cette forme sociale c'est le temps qu'il s'agit d'économiser à tout prix et bien cette notion du temps d'économie du temps elle est aussi ontologique chez Lukacs c'est à dire que de tout temps on aurait pensé tout ça comme une forme de seconde nature en fait pour Lukacs ce qui définit et ce qui différencie radicalement le capitalisme et le socialisme c'est que dans le capitalisme il régnerait une espèce d'anarchie de marché pour reprendre le terme donc c'est à dire qu'on a un marché libre où les gens viennent vendre et acheter des marchandises et il y a une forme de liberté qui peut être qualifiée d'anarchie en tout cas qui l'a été par Marx et dans le socialisme selon Lukacs en fait la spontanéité du marché est abolie et la production est agencée en connaissance de cause de manière conscientisée et en fait Lukacs dans son analyse il explique que cette forme d'anarchie de marché qui est spécifique au capitalisme elle est là elle est donnée comme spontanée c'est à dire que spontanément les hommes qui sont spontanément dans cette notion d'économie du temps et dans ce rapport au temps comme devant être économisé comme étant finalement une denrée dont on dispose et donc il s'agit de dépenser de la manière la plus optimale possible et bah ça viendrait spontanément à l'homme donc l'anarchie de marché aussi au même titre que le travail abstrait la valeur et donc le socialiste ce serait tout simplement dépasser ce stade de la spontanéité pour organiser ce rapport au temps en toute connaissance de cause en fait c'est défini comme je l'ai dit tout à l'heure une seconde nature chez Lukacs il dit au 19ème siècle des millions d'artisans indépendants vécurent l'entrée en vigueur de cette abstraction du travail socialement nécessaire comme leur propre ruine en subirent dans la pratique les conséquences concrètes sans se douter qu'ils faisaient face à une abstraction résultant de l'exécution du process social cette abstraction possède la même dureté ontologique que n'importe quel fait réel par exemple une auto écrasant quelqu'un donc voilà on voit qu'on a une espèce de dureté ontologique qui serait d'autant celle du process de production capitaliste qu'une voiture qui écraserait quelqu'un et il affirme de sorte que l'essence du développement ontologique réside clairement dans le progrès économique lequel tout bien considéré concerne le destin de l'espèce humaine et que les contradictions ne sont que des formes phénoménales ontologiquement nécessaires et objectives de cette essence alors je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde si c'est pas clair dites le moi mais honnêtement Elon Musk aurait pu dire ça alors il aurait peut-être dit autrement mais en gros c'est sacrifiez-vous pour la gloire de la grande abstraction ontologique du travail qui est un facteur de progrès parce que de toute façon tous ces aspects négatifs sont les mal nécessaires de notre histoire bon je ne vais pas rentrer outre mesure dans le détail parce que ça deviendrait redondant mais je vous signale quand même que Poston il s'était penché sur les oeuvres de jeunesse de Lukács puisque la course lui il a essentiellement analysé l'ontologie de l'être social et Poston avait analysé en fait histoire et conscience de classe et il était tombé à peu près dans les mêmes constats que Robert Kors donc Lukács en définitive ce qu'on peut en dire c'est qu'il appartient à cette forme de marxisme qui a pu être critique sur certains points qui a pu dépasser le marxisme du mouvement ouvrier classique à certains égards mais qui n'a jamais quitté l'horizon de l'ontologie capitaliste du travail dont il est au final plus un soutien philosophique qu'un déchiffrage critique alors Kors il essaie de trouver des circonstances atténuantes à Lukács parce qu'il nous dit que quand Lukács il a écrit ses oeuvres c'était durant les grandes victoires du bloc de l'Est et des mouvements de libération nationale dans le sud ce qu'a pu influencer Lukács en sens où il aurait pu se dire que vu qu'il y avait quand même des réussites après la seconde guerre mondiale malgré la boucherie que ça a été l'URSS apparaît comme nouvelle puissance mondiale il y a des révolutions qui succèdent dans beaucoup d'endroits du monde en Chine à Cuba où vous voulez et on aurait pu penser dans un excès de désinformation que ça aurait été émancipateur le problème de cette ontologisation du travail qui est glomant le produit finalement de ce siècle soviétique pour reprendre l'expression de M. Lewin c'est qu'elle a jamais été dépassée et qu'aujourd'hui dans les constructions théoriques du mouvement ouvrier ou du mouvement social ou des pseudos intellectuels marxistes du mouvement universitaire les lordons ou même ceux qu'on peut trouver au NPA lutte ouvrière etc. ou même dans les variants sociodémocrates on a toujours pas dépassé ce stade on a toujours pas dépassé l'ontologie l'ontologie du travail on est toujours dans le stade de il faut libérer le travail et on est toujours au stade du le problème en fait c'est la propriété privée des moyens de production sans voir l'aspect aliénant de la forme valeur elle-même du travail abstrait de la marchandise de l'argent etc. le constat que je tire ici pour la France et qui à mon avis fait écho chez beaucoup d'entre vous course il le tire pour l'Allemagne aussi et en réalité je pense qu'il a une validité à effet le mondial et pour développer quand même quelques points à ce sujet bon Kurz il prend un exemple d'un allemand donc Dieter Wolf avec qui Dieter Wolf est un interprète marxiste de Hegel qui a également été l'auteur d'essais sur Marx et en gros de ce qu'explique Robert Kurz le gars est en embrouille avec la verte critique depuis les années 80 et il y a un peu un petit règlement de compte qui se fait dans le livre à ce sujet là bon c'est pas la peine de revenir sur tous les points mais je trouve que Robert Kurz soulève quand même des points importants que je vais évoquer ici parce que c'est des questionnements légitimes qui peuvent apparaître quand on vous expose la théorie de la critique de la valeur donc premier élément Dieter Wolf il compare l'abstraction travail à l'abstraction chaise et il nous dit une chaise peut se décliner de manière concrète en plusieurs variants une chaise de cuisine une chaise de jardin une chaise de bureau etc et le travail lui aussi peut se définir de différentes manières concrètes et donc en ce sens il n'est qu'une abstraction et en gros ce que ça sous-tend c'est que finalement il suffirait de donner la définition qu'on veut au travail et puis tous nos problèmes seraient réglés voilà on pourra le dépasser sauf que je l'ai déjà dit et on va le développer peut-être un petit peu plus ici le travail ne peut pas être qu'une abstraction de raison déjà parce qu'on ne peut pas le regrouper c'est un cheminement c'est pas c'est pas juste un point qui se prend comme ça mais course commence par nous faire remarquer qu'on ne peut pas regrouper de manière évidente tous les travaux sous une abstraction commune c'est à dire une chaise a priori de manière abstraite sans penser à une quelconque chaise concrète si je vous demande juste à quoi ça sert une chaise de manière abstraite immédiatement vous allez me dire que ça sert à s'asseoir bon le travail il n'y a pas de critères qui viendraient comme ça regrouper toutes les formes de travaux qui existent concrètement donc il faut un critère qui permette de rationnellement regrouper les différentes formes concrètes du travail sous son aspect abstrait éditeur Wolf lui il affirme que le travail c'est une restructuration de la nature une transformation si vous voulez des matériaux qu'on trouve à l'état de nature sauf que le problème de cette vision c'est que ça ne nous rend pas compte des relations sociales des services interpersonnels d'individu à individu donc on ne peut pas vraiment non plus le définir comme ça et en fait quand on prend en compte les différentes qualités concrètes des travaux le seul point commun qu'on peut leur trouver c'est qu'ils constituent tous des modes d'aliénation humaine alors course il nous dit si l'on retient cette définition on ne peut plus distinguer l'abstraction travail des autres modes d'aliénation que sont le jeu le rêve la contemplation la sexualité la flânerie etc pour vous expliquer parce que j'imagine que dans l'esprit de tout le monde l'aliénation ça a une connotation négative et dans le mien ça l'avait aussi quand j'ai vu ça en fait aliénation à la base ça veut juste dire dépassement de sa condition d'homme c'est quand on fait quelque chose et qui nous amène à dépasser l'état entre guillemets de nature dans lequel on était et en fait dès lors qu'on se met à faire quelque chose par exemple à jouer on a une forme d'aliénation mais qui peut avoir un caractère positif si vous voulez l'aliénation c'est une rupture avec la naturalité si vous voulez donc vous pouvez vous aliéner positivement est-ce que on peut trouver comme synonyme l'hypnose au sens simple du terme c'est-à-dire on serait hypnotisé par diverses formes sans parler de l'hypnose au sens prestidigitation hypnotisé c'est-à-dire par le travail par exemple on peut substituer au terme aliénation hypnose à priori je dirais pas forcément oui à cette question je répondrais plutôt non mais je sais pas si quelqu'un veut intervenir mais moi je dirais plutôt non un prion en termes d'aliénation je sais pas s'il y a vraiment cette conception de la rupture avec la naturalité dans le concept d'hypnose c'est pour ça que je veux introduire ce terme là d'accord en tout cas pour revenir sur le travail parce que de toute façon on peut pas le définir par l'aliénation on peut pas juste dire que le travail c'est l'aliénation en fait on va le définir historiquement c'est-à-dire que historiquement le travail n'est pas né en tant qu'extraction de raison mais abstraction ça je vous l'ai déjà assez expliqué mais en tant qu'abstraction négative c'est-à-dire que ça a pu désigner à différents moments de la société les gens qui étaient relégués si vous prenez la Grèce antique les seuls qui travaillent c'est les esclaves mais on peut pas utiliser cette définition non plus comme universalité sociale parce que c'est ce que fait Lukács quand Lukács nous dit que l'homme passe du singe à l'homme grâce à son aptitude au travail il lui donne une espèce de fonction d'universalité sociale mais qu'on ne peut pas tirer non plus de cette construction historique de citoyens ou en tout cas d'individus relégués de la société plutôt d'individus relégués de la société parce que dans la Grèce antique non seulement les esclaves ne sont pas citoyens mais en plus ce sont les seuls qui sont considérés comme travailleurs donc en fait on se rend compte que puisqu'on ne peut pas non plus lui donner cette forme d'universalité sociale l'abstraction de travail ne trouve sa pertinence que dans la modernité précisément parce que c'est seulement dans cette modernité qu'elle est en mesure de subsumer l'ensemble des activités humaines en tant que pouvoir de créer de la valeur ou en tout cas de participer à sa reproduction d'une quelconque manière donc voilà pourquoi c'est la seule manière de définir le travail qui vaille et maintenant deuxième point important sur lequel il me paraît important d'assister c'est que Kors s'y relève dans sa critique de Wolf que il y a de prime abord en tout cas on pourrait penser que la mise en relation abstraite des différents travaux à l'échelle sociale a toujours été fait je m'explique en fait Wolf définit comme un invariant ontologique le fait que dans toute société on ait eu besoin de produire de l'eau de produire de la nourriture de produire des vêtements des habitations etc et que donc la mise en relation abstraite a toujours existé et donc le travail abstrait aussi mais en fait même là on est dans une forme de rétroprojection d'une catégorie strictement moderne pourquoi ? pourquoi cette relation abstraite n'est pas transhistorique elle non plus ? il est vrai que dans les sociétés précapitalistes il existe des régulations comptables mais course nordiques elles sont localisées et spécifiques à certains domaines d'activité si on prend l'exemple de la production agricole effectivement dans la production agricole on a toujours calculé le grain qui était nécessaire de semer pour avoir une bonne récolte par exemple mais c'est pas parce que c'était le cas spécifiquement d'une production agricole que ça servait de système de calcul universel deuxièmement ces comptabilités elles peuvent servir à une domination de classe on donne l'exemple des esclaves dans les champs en construisant des pyramides etc mais encore une fois elles ne servent pas d'universalité sociale par exemple quand les pharaons ont construit les pyramides il y a effectivement une comptabilité qui a été tenue du nombre de pierres dont on avait besoin etc et donc du temps de travail qu'on pouvait avoir besoin pour construire ces pyramides mais cette conception du temps et de son calcul de sa comptabilité n'était pas du tout universelle ne servait pas d'universalité sociale et en plus les pyramides n'étaient pas du tout construites à des fins de valorisation une pyramide ça avait construit une fin transcendantale c'est pour accompagner le pharaon dans son passage dans l'au-delà etc et donc elle est censée être le plus haute possible pour être le plus proche du ciel donc voilà c'est pas du tout les mises en relation abstraites de temps qu'on pourrait avoir dans une ontologie du travail ce qui est important de noter c'est que la relation de pénurie au temps elle est typiquement moderne elle ne correspond pas aux réalités temporelles observées au cours de l'histoire en fait dans les sociétés pré-modernes on a le temps le temps n'est vraiment pas conçu comme quelque chose qui manque en fait et la relation de pénurie au temps elle est liée à la transformation du temps de vie en temps de travail qui là encore est spécifiquement moderne il y a des exemples de formes primitives donc de rationalisation du temps qui peuvent exister mais restent cantonnés à certaines périodes de travaux forcés bon ça j'avais anticipé un peu je vous l'ai dit je sais valable pour les pyramides mais lui donne aussi le système de la grande muraille de Chine enfin bon bref et donc on voit que ces mises en relation abstraites des travaux finalement n'a pas de validité historique comme pourrait l'affirmer éditeur Wolf et que elles sont spécifiques aux modernisations et rien que c'est à dire la société comme une collectivité disposant d'un ensemble de temps de travail disponible à répartir est une projection de la modernité sur l'histoire ça c'est pour moi c'est la partie la plus importante la partie simple c'est à dire que aujourd'hui d'un point de vue capitaliste on va penser une population donnée un état donné comme étant un ensemble de forces productives qu'on va allouer à différents secteurs ou que le marché plutôt va allouer à différents secteurs en tout l'occurrence pour le cas du capitalisme à différents secteurs de la production mais c'était pas du tout comme ça que se concevaient les activités dans les sociétés précapitalistes si vous prenez le grand 1K de l'Empire 1K ils disaient pas bon j'ai un ensemble de forces de travail abstraites à répartir dans mon activité productive et il y a beaucoup de formes d'activités pré-modernes que nous aujourd'hui on considérait comme absolument inutiles et qui pour eux avaient un intérêt je pense par exemple à tout ce qui était les rites dans les formes de religions même païennes ou même monothéistes donc il faut vraiment sortir de cette idée de la mise en relation des activités de se dire qu'on en avait cette conception du temps ce rapport au temps c'est vraiment pas le cas et en fait Wolf il retombe un peu dans la même problématique que Lukacs c'est à dire que en ontologisant le rapport au temps et le travail il finit aussi par ontologiser la valeur et en fait il nous explique que tout au long de l'histoire il y a eu tout simplement différentes formes de reconnaissance du temps de travail disponible des travaux qu'il appelle concrets utiles et en fait chaque société avait sa propre forme de reconnaissance sa propre forme de valeur et en fait la spécificité du capitalisme ce serait justement d'avoir comme forme de reconnaissance le travail abstrait alors que les formes de reconnaissance se faisaient dans la forme de travail concret utile dans les sociétés précapitalistes bon honnêtement Wolf il essaye un peu de sauver les meubles là parce que si on reste dans son cadre théorique sachant que lui affirmait au début que de tout temps le travail a été abstraitement mis en relation par l'universalité sociale il nous affirme maintenant qu'en fait c'était le travail concret utile qui servait de forme de reconnaissance donc alors il y a une contradiction à l'intérieur de son mode de pensée parce que soit les activités sont mises en relation de manière abstraite par le travail abstrait donc c'est à dire le temps de travail soit par l'aspect concret utile des travaux mais ça ne peut pas être les deux en même temps enfin et je conclurai avec court sur ces quelques mots je dirais que s'il y a une chose à retenir de ce chapitre c'est que encore aujourd'hui il y a trop de projets d'émancipation qui restent dans cette ontologie du travail dans ce rapport au temps dans ce rapport à la valorisation dans ce rapport à l'efficacité on a pu voir chez Rubin chez Lukacs c'est Wolff il y a tout un tas de pirouettes pour essayer de sauver la valeur et de lui donner un aspect socialement égalisé il y a eu encore pire chez les penseurs du socialisme réel si je ressortais la citation tout à l'heure on a juste on a juste changé le nom ils se sont mis à appeler le process de travail ils se sont mis à appeler ça le process des travailleurs libérés de l'exploitation enfin ça reste une forme d'exploitation ils étaient quand même inféodés à une machine infernale qui avait besoin de se reproduire l'URSS produisait des marchandises avait un système monétaire vendait ses marchandises bon il y a même un commerce extérieur avec les Etats-Unis donc on a toujours en tout cas pendant tout le 20ème siècle on a jamais su dépasser cette ontologie du travail du temps de la marchandise de la valeur et on a toujours porté en plus nos critiques sur la sphère de la circulation en parlant pour les plus critiques de l'échange comme moment de réalisation du travail abstrait alors que celui-ci se produit lors de la production et pour les moins critiques en cantonnant tout simplement leur lecture au problème de propriété de domination de classe et donc tout projet je conclurai sur ça tout projet émancipateur aujourd'hui je pense qu'il est absolument nécessaire que celui-ci porte la critique radicale de la valeur en soi où il est tout simplement condamné à reproduire des formes de capitalisme qui peuvent varier sur certains aspects mais qui dans ses fondements resterait une perpétuation de l'ontologie capitaliste du travail qui prétend pourtant combattre voilà je vous remercie de m'avoir écouté merci beaucoup pour l'exposé alors je sais pas si vous avez des questions s'il y a des choses merci en particulier les gens qui étaient peut-être pas là les dernières fois si vous avez des questions parce que peut-être vous n'êtes pas tous familier avec tout ce qu'il a étudié c'est vrai que d'habitude on a Benoît qui nous fait un bon compte-rendu à chaque fois et qui revient sur les trucs que j'ai pu oublier bon là il est pas là malheureusement donc on l'aura pas on va se tourner vers son IT naturel Irvane bonsoir Irvane Irvane qui est muté après normalement ce chapitre était censé être un peu plus clair que les précédents ça a dû je sais pas si c'est si c'est le cas pour ceux qui ont assisté au précédent mais bon on m'a envoyé une question AMP mais je vais pas balancer de nom est-ce que mettre une idée abstraite au coeur du modèle c'est pas paradoxal avec le matérialisme par exemple en parlant d'idée abstraite de travail en fait c'est pour ça qu'il faut bien voir que le travail n'est pas une abstraction une simple abstraction c'est pas une abstraction de raison et que c'est une abstraction réelle c'est à dire que c'est de la praxis donc c'est à dire c'est pas une abstraction idéale quoi c'est une abstraction réelle en fait c'est vraiment t'es une entité dans la société qui fait abstraction de l'ensemble des caractéristiques et qui est opérante c'est pas quelqu'un c'est pas l'effet de pensée c'est pas des gens qui pensent une abstraction cette abstraction là elle est directement réelle dans la société c'est le débat de t'avoir coupé non non je te vois bah oui en fait l'idée si tu veux c'est que c'est que l'idéalisme enfin là où par exemple le matérialisme de course pourrait se différencier c'est que il s'agit pas là d'apposer des formes de pensée à une réalité mais au contraire de partir de cette réalité pour voir comment est-ce qu'elle est abstraitement subsumée par une abstraction réelle de travail et comment en fait ces effets sont directement concrets sur la production ce que j'essayais de développer tout à l'heure avec mon histoire d'obsolescence programmée ou mon histoire de 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 fruit qui avait pas du tout qui avait pas du tout en fait les mêmes caractéristiques que ce soit un fruit d'aujourd'hui ou un fruit d'il y a 2000 ans et c'est un truc qu'on ne peut pas saisir si on ne fait pas une critique justement du travail en tant qu'abstraction réelle c'est-à-dire en tant qu'abstraction agissant réellement tous les jours sur la production ouais je vois ce que tu veux dire je ne sais pas si Ivan est là qui veut donner son avis peut-être ouais ouais je suis là non mais moi je pense c'est aussi ce que tu as dit s'il y a moins de questions je trouve que le chapitre est plus clair après tu l'as aussi présenté clairement et voilà moi j'ai pas trop de choses à ajouter après c'est vrai qu'on avait parlé au début je crois que tout le monde n'était pas encore là du remis de base du salaire à vie et c'est vrai que moi j'y vois le lien les liens en effet tu avais dit qu'on verrait peut-être les liens dans d'autres chapitres mais là on les voit aussi parce qu'au final le remis de base ou le salaire à vie c'est beaucoup de questions de redistribution ou de distribution selon les théories et au final c'est pas une pratique enfin c'est pas des théories ou une pratique d'émancipation qui du coup peut aller au-delà du capitalisme comme tu as pu le montrer avec Robert Course en fait on pourrait aussi utiliser ce chapitre là pour les critiquer je pense je pense aussi ouais ce qu'il faut voir en plus c'est qu'il y a peut-être un aspect que j'ai pas trop abordé ici mais qui pose problème aussi c'est que ce qui définit le caractère productif d'un travail c'est sa capacité à créer de la valeur ça je crois que je l'avais abordé dans le chapitre 2 et en fait le capitalisme souffre depuis les années 70 c'est la théorie de la crise de la critique de la valeur d'une désubstantialisation c'est à dire qu'en gros ce qui donne la valeur aux marchandises c'est le travail humain vivant et ce travail humain est de plus en plus expulsé du process de production capitaliste par justement la machinisation la mécanisation la rationalisation le fordisme le terrorisme voilà et du coup on se retrouve avec des marchandises qui perdent de plus en plus en valeur une société qui est plus capable de produire assez de valeur pour ne serait-ce que subvenir à ses propres besoins et c'est pour ça qu'on a une financiarisation du capital dans sa part fictive et un chômage de masse structurel dont on ne sort pas et des états qui se mettent à mener des politiques d'austérité sur toute la planète pour répondre à ça parce qu'ils n'ont pas le choix et c'est justement le coeur du propos c'est que la politique ne peut pas être la solution à ces problèmes de substance puisqu'on a précisément acté que le travail est quelque chose de spécifique au capitalisme il a ses mécanismes propres et qui ne peut pas être réformé politiquement la politique n'est pas la solution au problème du capitalisme mais bon là on déborde un peu mais de toute façon pour ceux qui ont pour projet de suivre les présentations sur le long terme là on est au chapitre 4 la prochaine présentation je vous présenterai deux chapitres en un parce qu'ils sont ils sont à eux deux aussi long que le chapitre 4 c'est donc la critique du concept postonien de travail donc de Moïch et Poston et le travail abstrait et la valeur comme un priori social bon j'aurai le temps de développer à ce moment là donc ce sera les chapitres 5 et 6 qui seront présentés la prochaine fois je pense que ce sera dans deux semaines et en fait il ne nous restera plus après que deux chapitres et on aura fini la première partie de l'ouvrage et après la seconde partie est justement je peux vous lire le titre de la seconde partie c'est l'échec de la théorie marxiste des crises fondée sur une conception ontologique du travail les barrières idéologiques empêchant la poursuite du développement d'une critique radicale du capitalisme donc on va revenir sur les théories des crises on va revenir sur différentes sur différentes théories des crises et je ne sais pas si Robert Trousse il développe sa propre théorie il me semble que oui mais enfin c'est des questions qu'on aura qu'on aura de toute façon l'occasion de réaborder ouais je crois que non justement en fait tout à l'heure j'avais venu au téléphone il me disait ce qui était dommage la seule chose qui est dommage dans ce livre là en fait où il y avait vraiment c'est un livre fondateur c'est qu'il n'y avait pas la théorie de la crise de Robert Trousse il ne la développait pas enfin il peut en fait la développer je pense de façon implicite à travers les critiques mais malheureusement il ne développe pas la sienne dans ce livre en tout cas et alors est-ce que tu sais Ivan je vais profiter dans le bouquin lire Marx de Robert Trousse il y aurait un chapitre qui présenterait sa théorie de la crise on n'est pas le souvenir en plus je l'ai lu je le voyais le matin au livre donc je ne crois pas je ne pense pas parce que c'est vrai que ça aurait pu être intéressant avant de rentrer dans le chapitre dans la seconde partie du livre d'avoir une bon alors il faudrait que je vois avec Benoît pour essayer d'en faire une bon oui parce qu'il pourrait y avoir aussi dans d'autres oui dans des articles dans d'autres ouvrages voilà ça pourrait être bien bon en tout cas bref on verra on verra ça en tant que voulu mais donc voilà je vais couper là le record du du enfin pour youtube quoi pour le replay et donc voilà prochain chapitre 5 et 6 sur le travail comme a priori et le concept post-vient de travail